Dieu a créé les choses qu'il a mises à la disposition de l'homme Parmi ses boissons, il y a l'alcool Est-ce qu'on peut trouver un peu de vin de table sur la table d'un chrétien ? Oui, 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 oui Mais là, la Bible ne dit simplement ni vin, ni liqueur forte Pour une bonne digestion, pour ta santé, prends un peu d'alcool, de vin Dieu n'aurait pas créé la vigne s'il ne voulait pas que les gens prennent un peu de vin Ne vous cachez pas derrière la loi, l'évangile ce n'est pas la loi Casarema.fr présente le groupe musical chrétien Royaume Éternel dans Adorant les Grands Rois Un support DVD avec une plaie de chansons mythiques telles Tout doit changer au nom de Jésus Élevez-vous peuple de Dieu Disponible chez tous les modicaires de la place DVD Oibose Laki, Puna, Papapa, Bamama, Bana, Mpeli, Potamobima Yangoye, Ngongébeti Adorant l'Éternel, Adorant les Grands Rois Avec Casarema, à consommer de son modération Adorant les Grands Rois, sur support DVD s'il vous plaît Avec une plaie de chansons mythiques telles que Tout doit changer au nom de Jésus Élevez-vous peuple de Dieu Bénis les mariages Mbapa, Papapa, Bamama, Puna, Bana, Mpeli, Potamobima Pena, Ba, Fête, Nyo, So, Bollingaka Album, Yaki, Toko, Yangoyo Ba, Image, Pour Tous Élevez-vous peuple de Dieu Adorant les Grands Rois En support DVD Achetez l'original Adorant les Grands Rois En support DVD Achetez l'original Élevez-vous peuple de Dieu Élevez-vous peuple de Dieu Que le roi des rois fasse son nom Le roi de loi Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur En tout cas, vous qui avez pour cette habitude-là De nous suivre chaque jour, chaque minute, chaque seconde Sur votre site chrétien préféré www.casarema.fr Moi je suis la sœur Lise Mandambi Et je suis très heureuse de vous savoir encore et toujours Très nombreux derrière vos postes de télévision, d'ordinateur Pour suivre votre programme Et bien aujourd'hui, je suis très ravie de recevoir pour vous Un homme de Dieu Mais qui n'est pas simplement un prédicateur C'est aussi un chantre Vous le connaissez aussi Mais c'est la toute première fois en tout cas Que nous le recevons sur notre plateau de casarema.fr Et comme Casarema aime toujours vous faire découvrir des nouvelles têtes De nouvelles personnes que vous ne connaissiez pas Ou peut-être que vous connaissez ça fait des années que vous ne les avez pas vues Pourquoi pas les retrouver ici sur casarema.fr Mais avant de le recevoir pour vous Je vais quand même vous présenter les produits de vos artistes Alors nous avons l'oiseau du jour Le frère Clovis Makola Où est-ce que vous avez vu ? Je suis très heureux Et je suis très heureux Et je suis très heureux Et je suis très heureux Vraiment C'est vraiment C'est vraiment Je suis très heureux Parce que ça se trouve Sur ce DVD Live au boulevard triomphal de Kinshasa C'est vraiment excellent Rien à dire Rien à dire Alors nous avons la soeur Nana Luquezo 20 ans déjà La soeur Nana Luquezo A suivre opérativement Il y a tous les artistes de Kinshasa Que vous aimez bien Qui sont là Qui ont accompagné la soeur Nana Luquezo Pour ses 20 ans de carrière musicale Et nous avons enfin Pasteur Patron Dixième album du frère Patrice Ngoïmusoko Voilà le DVD Il y a 8 clips à suivre C'est bien les arts Vraiment Patrice Voilà Alors Sans plus tarder Je vais le recevoir pour vous Notre invité du jour Bonjour pasteur Jules Kibogui Bonjour ma soeur Lise Manzambi Voilà En tout cas J'ai toujours entendu que c'était un pasteur Mais moi je l'ai connu à travers Un album Qu'il avait fait Il est chante aussi Moi je pensais que c'était juste un chante Mais aujourd'hui j'apprends Il est pasteur docteur De la parole Mais il préfère plus Qu'on l'appelle Pasteur C'est vrai qu'aujourd'hui Mais en tout cas Lui il préfère qu'on l'appelle Tout simplement Pasteur Et c'est comme ça Qu'on va l'appeler dans cette émission Et quand même Comme j'aime toujours vous faire connaître Mon invité Mes invités Aujourd'hui Mon invité le pasteur Jules On va essayer d'en savoir un peu plus sur lui Qui est le pasteur Jules Ça fait combien d'années qu'il est pasteur Est-ce qu'il continue toujours à chanter Ou est-ce qu'il a arrêté Il va essayer de nous apprendre un peu plus Bonjour pasteur Si on ne s'est déjà pas dit encore Je répète Je ne sais pas Merci ma soeur Voilà Il y a le peuple de Dieu qui me connait J'ai quand même un parcours J'ai travaillé avec le studio Sangu Malamu Où j'ai été coordonnateur de prière du 31 décembre Et puis animateur de la prière Prions ensemble Nous avons mené un grand mouvement de réveil à Kinshasa Dieu nous a fait grâce de venir en France faire des études Nous avons implanté une église à Kinshasa en Giringiri Sur l'avenue Movenda Je pense que ces détails là Je suis marié père des quatre enfants Ok d'accord Et ça fait combien d'années que vous êtes pasteur ? Oh j'ai dit que j'ai un long parcours Vous n'avez pas du réglage J'ai quand même beaucoup d'années J'ai plus de 20 ans de ministère Ok d'accord Et est-ce que le pasteur Jules continue toujours à chanter ? Vous savez que pour tout pasteur La musique de l'église est un instrument de travail Il y a un père de l'église, Saint Augustin Qui a dit chanter c'est prier deux fois J'encourage aux hommes de Dieu Qui ne maîtrisent pas l'outil des chants D'apprendre à chanter Il y a des mots qu'on ne peut pas dire avec la parole Mais qui peuvent se dire avec le chant Donc c'est un instrument très très efficace Dans le service de la parole de Dieu Voilà En tout cas vous revenez fraîchement de Kinshasa Ça fait combien de temps que vous êtes là ? Un mois Un mois J'accompagne l'église à Kinshasa J'ai fait deux mois à Kinshasa Un mois avec la famille en France Ok d'accord C'est vrai que souvent nous avons reçu des hommes de Dieu ici sur Kazarima Il y a vraiment beaucoup de questions Qui mettent le doute Chez certaines personnes Et il y a beaucoup d'équivoques à lever Par rapport à beaucoup de choses Comme par exemple Est-ce que les chrétiens, les pasteurs Est-ce qu'ils ont le droit de boire ? Est-ce qu'on a le droit de divorcer quand on est chrétien ? Est-ce que les chrétiens peuvent-ils tolérer aussi des lois Tels que l'homosexualité aujourd'hui ? Enfin il y a plein de choses comme ça Qui inquiètent un petit peu les gens Et les gens ont beaucoup de questions Ils se posent et souvent ils n'ont pas de réponse Voilà pourquoi Aujourd'hui avec vous On va essayer quand même de répondre un petit peu à ces questions là Pour pouvoir éventuellement éclaircir les gens Et sans plus tarder On va commencer quand même par cette première question Qui est Est-ce que les chrétiens Ils ont le droit de boire ou pas ? L'alcool, le vin, les liqueurs fortes Est-ce qu'on a le droit ou pas ? Saut-il que c'est le cas ? Tobin a remis là déjà Et puis si ce n'est pas le cas Si certains avaient déjà commencé Matika Ou peut-être c'est pour des raisons médicales Ou quoi ? Essayez un petit peu de nous apporter votre pierre là-dessus Merci monsieur pour la question Je me dis d'abord à tirer l'attention des enfants de Dieu Que ce genre de questions doivent se traiter sans passion Nous devons nous focaliser sur la Bible J'aime beaucoup l'épître de Pierre qui dit Ajoutez à votre foi la connaissance Alors s'agissant de la question d'alcool Vous voulez dire Un chrétien a-t-il le droit de boire de l'alcool ? Vous avez ajouté de l'alcool forte J'aimerais parler à tous les enfants de Dieu Qui me suivent sans passion Que Dieu a créé les choses Qu'il a mises à la disposition de l'homme Les aliments Les boissons Parmi ces boissons Il y a l'alcool Je souligne le premier élément Le deuxième élément La Bible est contre tout abus Tout excès La Bible condamne cela Je reviens à votre question Un chrétien a-t-il droit de boire de l'alcool ? Boire ? Je ne vais pas dans cette piste là Mais je voulais retourner la question Est-ce qu'on peut trouver un peu de vin Des tables Sur la table d'un chrétien ? Oui Pourquoi ? D'abord la Bible les recommande C'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée Pour une bonne digestion Pour ta santé Prends un peu d'alcool De vin Sur la table Et donc dans les habitudes alimentaires Vous êtes Madame Manzambi Pour la bonne santé de votre mari Pour bien Donner Voilà Qu'il mange bien Bon appétit Voilà Les gens qui maîtrisent la cuisine Nous disent Il faut manger la viande rouge Avec un peu de vin rouge Un peu de vin rouge A table avec la viande rouge Viande rouge Le bœuf Le porc La chèvre Gigo d'agneau Ainsi de suite Un peu de vin blanc Avec la chair blanche Chair blanche Volaille Poulet Canard Poisson Ainsi de suite Vous êtes mère de famille Vous êtes épouse de quelqu'un En tout cas Si vous avez été bien éduqué A devenir une mère des enfants Une femme Avec un mari Ces choses là Quand vous servez à table Vous devez avoir un peu de vin Un peu de fruits Un peu de légumes C'est comme ça qu'il faut manger Et manger équilibré Mais maintenant S'il n'est arrivé qu'à table La personne commence à boire 2 3 4 5 verres de vin rouge Ou 5 verres de vin blanc Là c'est ne plus manger C'est ne plus se nourrir Là c'est remplir un certain vide Et c'est à la fin de poser la question à son mari Pourquoi tu bois beaucoup ? Parce que c'est lui qui consomme trop Que ça soit de l'alcool Que ça soit de la nourriture Que ça soit du sexe C'est qu'il cherche à remplir un vide Il y a un vide en lui Et quand il y a un vide dans quelqu'un La personne cherche à remplir ce vide là Par quelque chose Donc la question de l'alcool Dans la Bible est posée clairement En tant qu'aliment Mais l'alcool qui mène à l'excès C'est à dire à l'ébriété La Bible défend cela C'est ça même le sens Que la recommandation sera donnée A tous les prophètes Tous les serviteurs Tous ceux qui étaient appelés A des responsabilités Pourquoi ? Parce que l'alcool modifie les comportements Quand quelqu'un a pris A fait abus de l'alcool Son comportement sera modifié Les querelles peuvent éclater dans la maison C'est pourquoi l'État Pour préserver les citoyens A mis des polices La police sur la route Pour contrôler ceux qui font l'excès Non pas que l'État défend Les gens de manger avec un peu d'alcool Mais l'État dit Attention si vous avez abusé Votre comportement sera modifié au volant Vous pouvez faucher la vie des autres Voilà un peu ce que je peux répondre A ces sujets Mais que dites-vous Sur le verset de Lévitique 18 Où on parle d'Aaron Éventuellement Et on lui dit Ni lui ni ses enfants Ne doivent prendre ni vin Ni liqueur forte Là je pense que Au moment où la Bible dit Ni vin ni liqueur forte Ça ne parle pas simplement Du fait d'en prendre deux Parce que là A vous entendre dire C'est comme si C'est au bout de deux verres Que là on commence à aller à l'excès Mais là la Bible nous dit simplement Ni vin ni liqueur forte D'ailleurs je n'ai pas dit La dose Quelle est la dose Laquelle la personne peut basculer A l'ébriété Quelqu'un qui n'a jamais pris d'alcool Il suffit de prendre un cisco Un centimètre Et tout de suite D'après le texte que vous venez de lire La recommandation Ce qui a été donné à ce qui était appelé A un ministère particulier J'ai dit bien Dans l'Ancien Testament Les prophètes Les sacrificateurs Dans le Nouveau Testament Les serviteurs de Dieu Si vous avez dans l'Ancien Testament Vous verrez Samson Vous venez dans la Nouveau Testament Vous verrez Jésus lui-même Vous verrez Jean-Baptiste Pourquoi la Bible La Bible ne dit pas qu'à ces gens Ils ne peuvent pas prendre un peu d'alcool Qu'ils ne peuvent pas manger avec ça La Bible dit tout simplement Ça c'est mon interprétation Je crois savoir aussi Qu'avec mes études Je peux rester sur la bonne voie La Bible veut dire tout simplement Que quand vous êtes appelé A être le guide des gens Vous êtes appelé A conduire les gens Il n'est pas bon Que votre comportement Soit modifié Devant les gens Parce que Vous devez mesurer Toute parole Que vous devez prononcer Vous devez mesurer Tout geste Que vous devez poser Or l'alcool A la capacité De modifier Les comportements Cela n'est pas seulement Recommandé aux prophètes A certains chefs d'État aussi Il est recommandé Quand ils ont De grands événements Ils sont dans des situations De crise De s'en tenir A prendre un peu D'alcool Sinon Je pense que Vous êtes en France Vous avez remarqué Dans un sommet Qui s'est passé en Angleterre Un certain chef d'État Qui est venu en retard Les gens l'ont soupçonné Qu'il a un peu pris Il a fait un peu D'excès De verre à table Je ne sais pas Ce qui s'est passé exactement Mais Tout ce que les enfants De l'État Doivent observer Comme Discipline à table Et à ceux qui sont appelés À une responsabilité C'est-à-dire La Bible ne défend pas Qu'il y ait un peu De vin de table Je dis bien Un peu de vin de table Sur la table Mais la Bible Nous défend Tout excès d'alcool Simplement Non pas que l'alcool Est mauvais Mais parce que L'alcool a la capacité De modifier le comportement Ça c'est la première chose Deuxièmement L'alcool peut être Nuisible Pour certaines situations Notamment Des femmes qui sont En gestation Les femmes qui attendent Des bébés Qui attendent des enfants Donc La Bible Il dit tout simplement Veillez à ça N'en abusez Point Voilà Alors merci beaucoup Je reviens aussi Sur un verset Sur Proverbe 31 A partir du verset 4 Ce n'est pas au roi Lémuel Ce n'est pas au roi De boire du vin Ni au prince De rechercher des boissons fortes En effet En buvant Il pourrait oublier les lois Et porter atteinte A la cause De plus malheureux Alors Par rapport à ce verset Je pense que ma soeur Les 17 versets Ne fait qu'en prier Ce que je veux dire Ce n'est pas au roi De prendre de l'alcool Ce n'est pas au roi La Bible dit tout simplement Parce que vous êtes devant le peuple Voilà Là justement Pour en venir à ce que j'allais dire Vous Vous êtes des sacrificateurs Parce que De même Les sacrificateurs aussi Se présentent devant Le peuple de Dieu Et je pense que C'est de même aussi à eux De ne pas Prendre de vin Et même dans ce verset On ne voit pas là Où on nous dit Qu'il faudrait prendre Même ne plus qu'un vers Écoutez Ma soeur Lise Ne faites jamais Une lecture littérale De la Bible Il faut chercher A situer la Bible Dans son contexte Pour une bonne Nous sommes en train De parler devant Des multitudes Des milliers de gens Je vous dis tout simplement Dieu n'aurait pas créé La vigne S'il ne voulait pas Que les gens prennent Un peu de vin Ça c'est un De deux Dieu nous donne Des directives claires En matière Des habitudes alimentaires Parce que Vous êtes chef d'état Vous êtes sacrificateur Vous êtes pasteur La Bible nous recommande D'user de la modération Dans la consommation Parce que Cela dépend De l'exercice De votre ministère Et que Si un sacrificateur Se présente devant Les gens Ivres Un pasteur Se présente devant Les gens Tout à l'heure Vous avez dit Qu'il y a des gens Avec même un verre Ils peuvent être déjà Étourdis Et c'est pourquoi J'ai dit Il y a des gens Avec un centilitre Simplement La personne est étourdie Si avec un centilitre La personne est étourdie L'alcool n'est pas bon Pour une telle personne C'est ce que la Bible dit C'est ce que la Bible dit Méfiez-vous C'est ce que l'apôtre Paul Viendra dire plus loin Aux Corinthiens Dans une église Où s'est posé Beaucoup de problèmes Tout m'est permis Mais tout n'est pas utile Tu es permis De prendre un peu d'alcool Mais toi Déjà avec un centilitre Plus tôt Ton comportement Est modifié Méfie-toi Mais écoutez Il y a des gens Qui ont grandi Dans des familles Où il y a des habitudes Alimentaires Vous savez La plupart de nos enfants Nos enfants Ils n'apprennent pas Des habitudes alimentaires À table Il y a des gens 30 ans 40 ans Ils n'ont jamais pris De l'alcool Mais vous lui donnez Centilitre Tout de suite La personne Il voit les étoiles partout Mais il y a des gens Qui ont grandi dans la famille Ils ont de l'argent Et avoir de l'argent Ce n'est pas un péché Mais est-ce que cependant Pasteur Excusez-moi On doit se conformer Par rapport à notre milieu Là où on est né Là où on a grandi Ou bien on doit se conformer À l'appareil Il n'est pas question De se conformer Il est question De se nourrir correctement Je ne dis pas Que se nourrir correctement Il faut avoir du vin Sur la table Mais je dis tout simplement Les diététiciens Nous disent tout simplement Et vous savez Dans certains aliments Écoutez-moi J'ai vu en Alsace Nous mangeons en Alsace De la choucroute La choucroute On la prépare Avec du vin blanc Voilà Mais si Si nous voulons manger De la choucroute On va acheter Une bouteille de vin blanc Qu'on met dans la choucroute On mange avec ça Vous comprenez La question n'est pas Dans l'usage Dans l'interdit La question est dans La modération Le vin Le vin C'est de l'aliment Il suffit d'en abuser Et la Bible nous dit Il ne faut jamais En abuser Le problème c'est quoi ? C'est que dans Certaines familles Où nous n'avons pas Accédé à cette culture-là Il y a des jeunes gens Qui ont grandi Qui n'ont jamais Mangé correctement à table Un peu de vin Un peu Non Et je demande Mais vous vous en prenez A table Je n'ai pas besoin De dire mes habitudes alimentaires A la télé Voilà Ceux qui veulent savoir Comment je mange Ils n'ont qu'à venir Ils verront Vu qu'on dit Qu'on peut en prendre Mais j'ai dit tout simplement Je parle à une femme Une mère des enfants La charmante épouse De notre frère Blaise Manzambi Il est de bon droit Que quand vous voulez Faire de la viande rouge A votre chéri De lui servir De la viande rouge Avec un peu de vin rouge D'accord Alors pour Clairement Enlever cet équival On va dire aux chrétiens Aujourd'hui Simplement Si aujourd'hui Vous préparez A toutes les femmes Qui sont mariées Si vous préparez De la viande rouge A vos maris De leur donner On n'a même pas besoin Ce n'est pas un péché On n'a pas besoin De dire Il n'y a pas péché On n'a pas besoin De dire ça A une femme Qui a bien grandi Qui a été bien éduquée Une femme Qui a bien grandi Qui a été bien éduquée C'est un problème De connaissance Voilà Elle sait que Si je donne De la viande blanche A mon mari Je peux lui servir Avec un peu de vin blanc C'est au mari De dire Non chérie Aujourd'hui Je ne vais pas prendre Parce que je suis Sous une cure médical Où le mari A dire Non écoutez Je vais conduire Tout de suite Après moi Mais il n'y a aucun péché Aucun Moi Quand je lis la Bible Qu'une femme Non je dis Je dis tout simplement Serre son papa Demain Demain C'est ce que Frère nous dit Que le développement sexuel Des enfants Se fonde sur l'éducation Que les parents font Sur les enfants Demain Cette petite fille Dira Oui A table Je vis ma mère Servir à mon père Ça je peux le servir A mon mari Ce n'est pas un péché C'est ce que je veux dire Tout simplement Voilà Alors c'est vrai Pour sauter un peu cette partie Moi j'aimerais simplement savoir Donc Nos pasteurs Qui nous prêchent À ce que Ne pas boire C'est un péché Donc il faut Oublier ça Il faut d'abord dire Que je parlais bien Tout à l'heure De l'éducation Rassuré Parmi les pasteurs Il y a des gens Qui boivent Mais ils boivent en secret Ils boivent en secret J'aimerais dire A tous ces gens là Vous allez vous cacher Les gens vous surprendront toujours Ça ne sert à rien C'est cacher Dans la vie Il y a une certaine éducation Il y a une certaine culture Il y en a un qui a été d'ailleurs surpris À côté d'une gare Voilà Un homme libre Il ne peut pas s'y cacher Si le chrétien est un homme libre Le chrétien n'est pas à s'en cacher Il n'a pas à s'y cacher La Bible nous dit Quand vous buvez Ne vous enivrez pas C'est de la débauche La Bible ne dit pas Que sur votre table Quand vous mangez On ne peut pas trouver Un peu de vin rouge La Bible ne dit pas tout aussi Voilà C'est ce que je dis Tout simplement D'ailleurs pour un peu foncer L'apôtre Paul dit à Timothée Mais c'est la seule fois aussi Vous voulez que la Bible Il en dise combien ? Mille fois pour que ça soit une vérité Non La Bible Et donc on doit suivre Simplement parce que c'est l'apôtre Paul On ne doit pas suivre L'apôtre Paul n'a pas donné Cette recommandation à Pierre et à Jacques Et peut-être c'était par rapport A une maladie donnée Mais voilà C'est à cause de ça D'ailleurs Au sujet des habitudes alimentaires Je pense que Nous parlons dans un contexte De pays développé Je pense que chacun son médecin Chacun son médecin peut dire non On n'a pas tous des problèmes d'estomac Voilà Pas seulement problème d'estomac Mais chacun peut demander Si c'est comme vous dites Pour les artères Pour déboucher les artères Mais ça Demander aux gens qui Nous devons ajouter Un autrefois la connaissance Il est établi clairement Que quand les artères sont bouchées C'est la conséquence Des accidents Vasculaires Il y a des gens qui meurent bêtement Il y a des gens qui meurent Qui mangent trop de viande rouge Et puis voilà Le problème c'est quoi Je parle à une femme J'ai dit c'est sérieux Ne vous cachez pas derrière la loi L'évangile c'est pas la loi L'évangile c'est l'amour Et si on aime son mari On doit bien nourrir son mari Si on aime bien sa femme On doit bien nourrir sa femme Si on aime bien ses enfants On doit nourrir bien ses enfants D'ailleurs quand vos enfants auront 18 ans Et l'âge où on devient la maturité Ecoutez faites Si vous avez les moyens Ne les obligez pas Faites goûter un peu de vin A votre enfant Sur votre table Pourquoi vous attendez Que l'enfant aille dans le boum Dans les balles Pour vous revoir votre enfant Depuis tout à l'heure vous parlez Il faut donner au mari Et la femme Elle aussi elle peut boire un verre Mais moi je ne vois pas Un mari qui impose à sa femme Prenez un verre J'ai dit tout ça Non 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 Je ne parle pas d'imposer Je dis à table L'homme et la femme Dans une famille Dans une famille où ça fait beau vivre Je ne vois pas la Bible condamnée Un mari qui peut soulever son verre de vin Cette petite coupe là Et cogner au verre de vin de sa femme Tchim chéri Bon appétit Avec sourire D'accord Moi je ne sais pas On a beaucoup de sujets ici Pour ne pas simplement S'attarder sur ce sujet là J'aimerais bien fixer l'attention La Bible ne nous envoie jamais à l'hébriété La Bible est contre tout excès De deux La Bible ne donne aucune règle morale autour de vin La Bible nous invite à la modération A ceux qui sont appelés aux fonctions des pasteurs Des serviteurs Des présidents Aux fonctions où on guide les gens La Bible nous demande D'un peu de réserve Par rapport à l'alcool Pourquoi ça modifie les comportements Si tout ça Ça peut passer Nous verrons clairement que Au sujet de manger et de boire On ne peut juger personne Voilà en tout cas Avant Juste avant la pause Moi j'aimerais bien savoir La différence entre Le vin Que ces gens avaient pris Avant Que Jésus leur donne Le bon vin justement C'était quoi comme vin C'était pas du vin C'était pas du vin Un ivran C'était quoi ? C'était du jus de raisin Et ce que Jésus avait donné C'était Est-ce que vous connaissez la différence De ces deux vins ? Vous savez ce genre de questions Des questions tendacieuses Tout simplement Non mais on a juste envie Il ne faut pas tordre Il ne faut pas tordre le coup à la Bible Ok Certains pensent que ces vins là C'était de l'alcool Et que quand ces gens ont pris Ils ont retrouvé la joie Vous savez comment l'alcool Emballe les gens Je vais tout simplement dire Ne restez pas sur la lettre Restez sur l'esprit Je vais tout simplement dire aux gens Vous voyez ces gens qui se marient Parce qu'ils étaient au nos de Canaan Ils viennent de quitter une certaine vie Ils entrent dans une nouvelle vie Pour que cette vie là soit assaisonnée Ils ont besoin de l'esprit du Seigneur Et donc le vin Parce que c'est l'image de l'esprit Le véritable vin qui donne le goût au mariage C'est le Saint-Esprit Mais beaucoup en ont fait des interprétations Ils ont tordu la Bible dans tous les sens Non La leçon de Jésus reste sur l'action du Saint-Esprit Dans un couple qui entre Vous savez déjà quand les gens se marient Chacun vit avec sa personnalité Chacun vit avec sa culture Chacun vit avec son passé Pour conjuguer et former un couple Il y a le travail que le Saint-Esprit doit faire là C'est ce que Jésus veut montrer Il parle de ça au nos de Canaan Mais les gens restent superficiels En restant sur l'alcool Non c'est pas ça Jésus voulait d'abord parler du mystère du Saint-Esprit Pour assaisonner le mariage Voilà moi au moins comment je comprends La parole de Dieu Voilà Et bien justement c'était juste le premier sujet Mais en tout cas ça se passe bien On va juste marquer une toute petite page de pub Et puis on se retrouve juste après Merci Bien aimé dans les seigneurs Le frère Nixon Mavinga Avec son album Mon Berger Pour vous, pour nous Question de louer l'éternel Nixon Mavinga avec l'album Mon Berger Album Mon Berger Nassombaté Nassombaté Nassoua Zéro Album Mon Berger Disponible sur cassette, CD, DVD Benzembo Kitoko Acapacitulible sur cassette, CD, DVD Nassombaté 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 compromise Acapacitulible sur cassette, CD, DVD C'est un album Mon Berger Sur le marché Bobina Kawapi Et Bobina Il est un album Mon Berger Et Acapacitulible sur cassette, CD, DVD On nique son ma vinga avec l'album mon berger Bande bo ki toko, bande bo lorou la matéa En même temps et zo bini sa yo, en même temps et zo teya yo Boya boe, eza la te, eza ni niye N'album mon berger, sa ta na zu zéro Nassom ba te, jamais Voilà, nous sommes de retour sur votre plateau de Casarema Live Avec comme invité le pasteur Jules Kibongue Pasteur, chante, il est là aujourd'hui pour répondre à vos questions Bien entendu, nous sommes ici sur le bataille que le pasteur Isaïe Mbaka Pasteur Jules, c'est vrai, tout à l'heure on a parlé On a parlé Les chrétiens ont-ils de boire ou pas, je crois que vous avez vraiment Bien écouté l'explication que le pasteur nous a donné Il ne vous incite pas à aller boire et il ne vous dit pas non plus à aller Buvez, 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 buvez jusqu'à un point où voilà Vous ne savez même plus faire la différence entre un livre et la Bible Il vous a bien expliqué, je pense que je n'ai pas à rajouter quoi que ce soit là-dessus Il a été clair et net Maintenant à vous de choisir Si vous, pour vous, vous trouvez que je préfère ne pas boire Même quand vous mangez de la viande rouge, ne buvez pas Si vous pensez que c'est bien, vous pouvez prendre un verre Voilà Alors pasteur, justement, sachant aujourd'hui Tous les problèmes qui se passent aujourd'hui dans les couples Surtout chez les chrétiens, nous touchons plus le monde chrétien L'impudicité qui règne aujourd'hui dans le milieu chrétien Comment réussir son mariage dans le monde actuel ? Vous qui avez une expérience aussi Une question pertinente Écoutez ma chère L'impudicité ne règne pas seulement dans le monde chrétien Non, dans le monde actuel Dans notre monde actuel Vous devez savoir aussi Comment réussir son mariage en tant que chrétien dans ce monde ? Je dois commencer par là Vous allez accepter aussi que je revienne sur le même problème Quel est ce problème ? C'est le problème de l'éducation Vous savez que quand on grandit dans la vie Il y a des gens qui n'ont pas reçu une bonne éducation sexuelle Et quand les gens n'ont pas reçu une bonne éducation sexuelle Donc, je parie que le choix sera vicié C'est-à-dire, on ne saura pas pourquoi je dois m'attacher à un homme Je dois m'attacher à une femme Le problème de l'éducation est déterminant pour construire l'avenir, le projet humain Une jeune fille qui n'a pas été éduquée sexuellement Un jeune homme qui n'a pas été éduquée sexuellement Aura du mal à se tenir devant le sexe contraire L'homme, la femme, la femme, l'homme C'est pourquoi je demande d'abord à toutes les mamans, à tous les parents Le grand travail d'éducation que nous devons commencer à faire sur nos enfants C'est d'apprendre à nos enfants de respecter le sexe féminin Pour les garçons, les filles, de respecter le sexe masculin L'amour commence par le respect de l'autre On n'aime pas la personne qu'on ne peut pas respecter Et donc, si on a loupé cette première étape de socialisation, d'éducation Les gens vont entrer dans le mariage sous une fugue Un coup de foudre, une pression de la pulsion Croyant qu'ils aiment l'homme ou ils aiment la femme Alors que le problème est ailleurs Ce n'est pas de l'amour, c'est simplement de la pulsion C'est simplement quelque chose qui s'allume, qui va s'éteindre Parce que l'amour se construit dans la durée Et donc, comment faire pour que le mariage dure ? Pour que le mariage dure, la Bible nous donne trois étapes principales Il faut que l'homme et la femme se rencontrent d'abord Il ne s'agit pas d'abord d'une rencontre sexuelle Il s'agit d'une rencontre de personnalité Sachant que l'autre est différent de moi L'autre avec qui je vais cheminer ensemble est différent de moi Je dois apprendre, non pas à les découvrir tout de suite Mais apprendre à les découvrir petit à petit Parce que la vie est un mystère Et les gens qui ne se sont pas rencontrés Première étape Si la rencontre n'a pas eu lieu Et regardez, dans beaucoup de cas Ce n'est pas la rencontre, c'est la pulsion Deuxième chose Quand les personnalités se sont rencontrées La deuxième chose Il faut construire un projet Pourquoi nous devons cheminer ensemble ? En d'autres termes Qu'est-ce qu'il m'apporte ? Qu'est-ce qu'elle m'apporte ? Mais je suis content de parler à une journaliste Dont le mari est derrière la caméra Et la femme est devant la caméra Vous vous retrouvez dans votre métier Vous vous retrouvez dans votre foyer Vous vous retrouvez dans les questions essentielles de la vie Je parie fort que votre union ne puisse pas durer Mais imaginez que toi tu vas à gauche Ton mari va à droite Vous n'avez pas de centre d'intérêt Voici la deuxième cause pour laquelle Certains mariages ne durent pas Troisième chose Mais aussi Quand vous vous êtes entré Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Il y a des gens qui se sont rencontrés Chacun des graines de lui Une histoire Un passé Un passé qu'on n'a pas tourné Écoutez je dois préciser Que si vous avez un passé lourd Vous n'avez pas à étaler ses passés Devant celui qui vous aime Mais nous sommes à l'époque On parle beaucoup de coaching Il y a des gens qui vont se faire coacher pour les études Il y a des gens qui vont se coacher pour le travail Mais combien de gens vont se coacher pour leur propre vie Mais nous les passeurs nous sommes là pour faire du coaching spirituel Il y a des choses que tu ne pourras jamais dire à la personne Avec qui tu vas faire ensemble Mais vous ne pensez pas que les passeurs eux-mêmes aussi Surtout certains Ont besoin d'être coachés d'abord eux-mêmes Mais j'ai dit tous ceux qui sont en difficulté Les passeurs Je ne dis pas que les passeurs ne sont pas en difficulté Je pense que la plupart des gens qui sont en difficulté Pourquoi les passeurs ? Parce que les passeurs là Je vous parle d'un homme qui est formé à ça J'ai préparé mes études à l'université de Strasbourg J'ai préparé un master professionnel Le métier des pasteurs Les pasteurs sont guettés par les pièges du transfert Imaginez vous recevez une femme qui vous parle de ses déceptions amoureuses Une femme qui n'est jamais satisfaite au lit Une femme où il n'y a pas une bonne communication Elle vous déverse ça Elle vous déverse ça Si le pasteur n'a pas des outils pour faire la différence Prendre du recul entre ce que la femme lui raconte Et qui multiplie les rencontres Mais il y aura un effet de transfert C'est vérifiable Mais c'est ce que l'homme de Dieu doit faire Mais il doit prendre du recul On tombe beaucoup dans ces cas là Beaucoup de pasteurs sont à la base même De beaucoup de divorces aujourd'hui Beaucoup de gens ne veulent plus aller prier Justement à cause de tout ça Alors l'homme de Dieu Il doit se faire coacher Il doit nous appeler Il ne doit pas se faire délivrer plutôt non ? Ecoutez, cette tendance à attribuer tout sur les démons Ça me gêne un peu Vous êtes plus dans le concret ? Non, non, non Pas seulement dans le concret Je crois fermement en tant que pasteur Que les esprits mauvais existent Les démons existent Mais remettre tout aux démons Ça c'est un raccourci C'est un peu plus facile Il y a des choses comme vous dites souvent C'est l'éducation C'est un problème d'éducation C'est un problème d'énormes Comme étant sans Jésus Il a eu du mal à se faire aimer par les femmes Alors il profite aujourd'hui de la faiblesse des femmes Qui viennent se faire confesser Écoutez, ma soeur, quand vous recevez Jésus Jésus ne veut pas enlever la pulsion qui est en vous Et vous savez même Il y a un grand travail à faire Vous savez que même dans les choix des serviteurs de Dieu Ou des prêtres Vous savez que l'une des conditions La personne doit être virile C'est-à-dire la capacité d'aimer une femme Mais de savoir mettre une limite Et vous savez aujourd'hui en France Pour devenir pasteur Au moins dans le cas qui est le mieux Parce que je suis passé par là Il faut délivrer un certificat De santé mentale On ne peut pas donner les âmes à quelqu'un Qui a un problème mental La plupart des gens ont un sérieux problème mental Ils n'arrivent pas à brider leurs pulsions Ils n'arrivent pas à faire la différence Entre la soeur qui est la soeur Et la femme qui est la femme Voilà Donc il y a tout un travail à faire Donc je vous ai résumé brièvement Pourquoi certaines unions n'arrivent pas A durer ? Chacun de voir S'il a des difficultés De consulter D'appeler De se faire coacher De se faire accompagner Parce que tout n'ira pas Par cours de baguette magique Au nom de Jésus Il y a des choses Qui partiront seulement Avec une prise en charge Avec un coaching Ou on peut dire Plus de conscience aussi Oui Plus de conscience Comprendre Quelle est ma personnalité Quelle est mon art psychologique Il y a des gens Qui ont manqué de l'amour A leur enfance Vous comprenez ? On ne leur a jamais donné l'amour Ils sont en quête de l'amour Il y a des femmes Qui s'ouvrent parce qu'il a Un homme capricieux Et cette femme Est comme une béquille Cet homme n'a jamais eu l'amour Donc vous devez lui donner Tout l'amour C'est tout le cas De beaucoup de jalousie Je vous dis d'abord Que la jalousie est humaine Tout être humain Est jaloux Mais il y a une certaine jalousie Qui amène à faire souffrir l'autre Pourquoi ? Parce que Les téléphones Je vous donne le dernier cas Les couples que j'ai accompagnés L'homme appelle la femme Les téléphones du matin Ne sonnent pas Non les téléphones sonnent Mais la femme ne décroche pas Les téléphones sonnent Mais l'homme se fâche Il est dans tous les états Mais la femme a tout simplement Mis les téléphones sous vibraire Les téléphones dans le sac Et la femme était plongée Dans son métier La femme arrive à la maison Tout de suite Elle est agressée Elle est d'abord Agressée verbalement Ensuite Elle reçoit des coups Je t'appelais Tu étais où ? Mais est-ce que ça c'est une question d'éducation ? Oui c'est une question d'éducation Savoir que Quand tu sais que ta femme est au travail Elle est au travail Pourquoi tu dois l'embêter ? Mais tout en sachant que Ceux qui font aussi beaucoup de mal Ce ne sont pas non plus les moins éduqués Je ne dis pas que Que lui qui a éduqué Il est délivré de tous les maux Je dis tout simplement que Dans la vie Au moins l'éducation Nous aide A nous éveiller A nous tirer de certains vices De certains comportements Des complexes aussi C'est ce que je voulais tout simplement dire Il y a un travail que chacun de nous doit faire Ce que je voulais souligner là Continuellement Jusqu'à la fin de sa vie Oui Mais écoutez Il y a des gens Il y a des gens qui vivront toujours Avec la faiblesse de l'autre Jusqu'à la fin de la vie Au moins s'ils acceptent de vivre ensemble S'ils acceptent de vivre ensemble Ils vivront avec la faiblesse de l'autre C'est pourquoi d'ailleurs L'apôtre Paul quand il parle du mystère du mariage Il parle d'une métaphore très forte Des joueurs qui vont au stade Il dit supportez-vous les uns les autres Vous voyez même Qu'il y a des équipes qui sont en train de perdre Mais les supporters continuent à se supporter Certains couples durs Non pas qu'ils s'aiment Non pas que tout va bien Simplement l'un a dit Je dois supporter mon partenaire Par amour Par amour pour lui C'est aussi une façon d'aimer Voilà Justement voilà Parlons toujours amour On va entrer quand même sur le sujet du divorce Est-ce que les chrétiens Ont le droit de divorcer ou pas ? Je pense que vous posez des questions Ma soeur Lise Je ne sais pas quelle est l'intention Qui est cachée derrière Non l'intention Il n'y a pas de mauvaise intention C'est simplement parce que ce sont des questions Que les gens se posent aujourd'hui Nous avons plusieurs cas Le frère John Canin Avec un seul cas Parce qu'il y en a deux qui sont cassés déjà Il est témoin des appels que nous recevons chaque jour ici Beaucoup de couples Des femmes Des serviteurs de Dieu Qui n'osent pas parler en public Simplement parce qu'elles ne veulent pas que l'église se disloque Il n'y a pas simplement que des femmes de pasteurs Il y a aussi des femmes de tous les jours Des femmes comme moi et vous Qui nous appellent pour dire que telle ou telle chose ne va pas Mon mari Il me trompe sans arrêt Mon mari Il est arrivé aussi des hommes C'est un homme de Dieu Il sort avec sa propre fille Alors la femme arrive jusqu'à un niveau Où elle se demande Est-ce que j'ai le droit de divorcer ou pas ? Mais quand je retourne dans la Bible On me dit que non Tu ne peux pas divorcer A moins que ton partenaire ne meure Alors De l'autre côté On nous dit que non Sauf pour cas d'infidélité L'homme a le droit de répudier sa femme Alors Dans ce cas de figure, pasteur Vous, ça vous arrive par exemple Que votre propre femme Sorte avec votre fils Qu'est-ce que vous feriez ? Vous divorcerez ou pas ? Ecoutez Nous devons d'abord Ça ne peut jamais arriver à ma fille Ecoutez Je pense qu'un homme qui sort avec sa fille Nous entrons dans le domaine de santé mentale Parce qu'il y a une barrière Une barrière c'est l'inceste L'inceste n'est pas admis dans la société J'aimerais encore dire que Vous savez, là où nous êtes vous et moi Il y a un cercle qu'on appelle une bulle Que je ne peux pas dépasser Même si nous nous croisons nos deux comme ça Je ne dois pas dépasser cette limite là Pourquoi ? Parce que Je dois respecter une certaine distance Voilà Revenons maintenant à la question du divorce J'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent Frères et sœurs Ou vous autres Vous êtes sans religion Que le divorce est une chose douloureuse Le divorce n'est pas une bonne chose Elle est douloureuse C'est une grande souffrance La question a été posée à Jésus Si le divorce est douloureuse C'est une souffrance Pourquoi Moïse a dit Qu'on peut écrire une lettre de divorce ? La réponse de Jésus est claire Quand les cœurs des gens sont durs Quand les gens se sont enurcis On peut divorcer Voilà comment moi j'interprète cette parole de Jésus Quand on s'est trompé On s'est quitté On s'est pardonné C'est une parole qui va choquer Je comprends Mais celui qui vous parle C'est un pasteur Qui reçoit des gens Des multitudes de gens Quand on s'est trompé On s'est quitté On s'est pardonné Je reviens encore Je ne vous envoie pas mon frère à divorcer Je ne vous envoie pas ma soeur à divorcer Mais je vous pose trois questions Est-ce que vous vous êtes réellement rencontré ? Est-ce que vous avez permis à vos deux personnalités A s'encontrer autour d'un projet de vie ? Est-ce que vous vous parlez ? Est-ce qu'il y a des dialogues ? Est-ce que vous ne regrettez pas quelque chose ? Est-ce que vous ne sentez pas que vous vous êtes engagé sur un chemin Sur une voie sans issue ? C'est ce que Jésus appelle Le coeur devient dur Vous-même Vous voyez quand vous êtes à bord d'une voiture Vous entrez sur une route impasse Vous faites quoi ? On fait demi-tour Le divorce est une mauvaise chose Et les douloureuses C'est une souffrance Souffrance pour son entourage Souffrance s'il y a des enfants Souffrance pour tout ce qu'on a construit Mais à un certain moment Jésus dit A ce stade là L'unique chemin pour préserver la vie C'est qu'on écrive une lettre de divorce Mais c'était aussi par rapport à la dureté de leur coeur Je parlais de l'impasse Quand je parle de l'impasse Je parle de la dureté de coeur Tout simplement Le grand travail maintenant Quand les gens ont divorcé Est-ce qu'ils peuvent rebondir ? Est-ce qu'ils peuvent repartir à zéro ? Oui C'est le travail du coaching pastoral que nous proposons Ils peuvent rebondir Ils peuvent recommencer leur vie Sachant que le mariage ne nous amène pas au ciel Ce qui nous amène au ciel c'est la sanctité de vie C'est la sanctification C'est avoir Jésus-Christ dans sa vie Mais on peut se tromper dans la vie On peut se tromper C'est possible Mais pensez-vous qu'on peut mener une vie saine Tout en ayant des gros problèmes dans son couple ? On ne peut pas mener une vie saine Si on a des gros problèmes C'est pourquoi je dis Il faut proposer à des tels couples Le coaching Dans un couple il n'y a plus de dialogue Je vous dis et ça je parie Certaines personnes vivent ensemble Parce qu'ils n'ont pas où aller Certaines personnes vivent ensemble Parce qu'ils veulent élever les enfants Certaines personnes vivent ensemble Parce qu'ils ont un contrat Ils ont acheté une maison Voilà Certaines personnes vivent ensemble Parce que si je pars Où est-ce que je vais partir ? Dans la société aujourd'hui Elle gagne peu Une femme qui gagne peu Mais si on doit rester dans le contexte des chrétiens Est-ce que les chrétiens Ils ont le droit de divorcer ou pas ? Mais je venais de vous les décrire J'ai dit Le divorce est une situation douloureuse Elle n'est pas recommandée La Bible ne recommande pas le divorce Et j'aimerais dire à quiconque m'entend Que je ne suis pas là comme promoteur du divorce Mais je retourne à la parole de Jésus Qui répond Pourquoi Moïse a demandé Qu'on écrive la lettre du divorce ? La réponse de Jésus Les coeurs des gens sont devenus durs Fermés Ils se sont retrouvés dans une impasse Voici mon interprétation C'est-à-dire que ces gens-là Ils se sont trompés Comme ils se sont trompés Ils doivent se quitter Ils doivent se pardonner Voici la voie que moi je propose Mais c'est un travail Qui doit se faire avec un véritable accompagnement Parce que derrière les divorces Il n'y a pas seulement des questions spirituelles Derrière les divorces Il y a des questions juridiques Il y a des questions sociales Il y a des enfants Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère Mais j'ai dit aussi frère, ma soeur J'ai dit tout simplement Il y a des gens qui vivent avec une grande souffrance Une grande souffrance Mais qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens ? Ces gens-là j'ai dit tout simplement Il faut qu'ils consultent Nous sommes à la télé On ne peut pas traiter et tout Il faut qu'ils consultent pour voir Quelle est leur situation Est-ce qu'ils se sont rencontrés ? Est-ce qu'ils ont un projet ? Est-ce que vraiment Il y a tout un travail Moi j'ai été formé Pasteur Je ne peux pas Si les gens veulent consulter Ils l'ont appelé Ils l'ont appelé Ils l'ont appelé Si le mariage devient une menace de mort pour l'autre Il y a des femmes qui ont été menacées avec délirement J'ai reçu une femme qui a été menacée avec un fusil Un fusil Si le mariage devient une menace de mort Ecoutez ma soeur journaliste Vous voulez que je dise quoi en tant que pasteur Dieu est le Dieu de la vie Je dis là Si c'est une erreur Il faut commencer d'abord à recevoir le couple Pour dire est-ce que c'est un coup de colère Mais déjà un coup de colère qui va jusqu'au niveau De prendre une arme à fait De prendre un couteau Là ça va très loin Ça va très loin Parce que toute violence ne doit pas mettre la vie de l'autre en danger Voilà C'est tout simplement j'ai dit Divorce ou pas divorce Il faut étudier au cas par cas C'est vrai que Dès qu'on parle de divorce C'est quand même quelque chose de très complexe Parce que De l'autre côté on nous dit Oui on peut Donner une lettre de divorce De l'autre côté on nous dit On ne peut pas Tant que l'autre n'est pas encore mort Après Ça devient au cas par cas C'est vrai que Il n'y a pas une réponse totalement claire là-dessus Non 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 La Bible ne donne jamais Des remèdes générales Le Seigneur traite chaque cas par cas Écoutez Il y a des gens tout simplement Ils ont mal géré le conflit Le conflit les a empoisonnés Il suffit simplement De retourner au point Ou ils ont les conflits à éclater Ils peuvent s'en sortir Moi je connais des couples qui ont vécu Des conflits Des conflits Et puis ils se sont réconciliés Tout marche bien Mais le problème c'est que je dis Si les gens se retrouvent dans une impasse Et que dans cette impasse La vie de l'autre est en danger Un danger clair des morts Où la vie de l'autre risque d'en pâtir Le Seigneur dit Là le coeur de l'autre est fermé Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut dire les mots Sans se cacher derrière les choses Oui il y a des gens qui ont divorcé Qui sont répartis à zéro Et qui sont heureux C'est pourquoi nous dans l'église Il y a aussi des remariages Oui ou non ? Il y a des remariages Il y a des gens qui se sont remariés Mais est-ce qu'ils sont heureux ? Il faut aussi voir Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés ? J'ai dit tout simplement Il ne faut pas prendre la chose à la légère Il faut bien traiter la question C'est au cas par cas Voilà Bah écoutez Vous avez eu votre réponse Alors là c'est vrai que le temps Vraiment nous est compté Nous sommes vraiment Arrivés à la fin Il y a des choses Qu'on n'a pas pu parler Mais rapidement Je voudrais qu'on parle sur L'homosexualité Parce que dans l'époque Où nous sommes aujourd'hui Bah il y a des hommes Et des hommes qui se marient entre eux Des femmes entre elles Et il y a même Des homosexuels Qui vont aussi à l'église prier Ils disent que oui On est tout d'abord chrétiens On est homosexuels en plus Ensuite Pourquoi est-ce que Jésus Était entouré que des hommes ? Ils ont des raisons Mais je ne sais pas Si on peut appeler ça Des raisons diaboliques Mais voilà Qu'est-ce que vous pouvez dire Par rapport à ça ? Est-ce qu'on doit accepter Tout d'abord J'ai d'abord corriger Que Jésus n'était pas entouré Des hommes Parce qu'ils étaient des homosexuels Là ma soeur Lise Non 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 Ça c'est pas moi qui le dit Voilà Je vous dis les raisons Que ces gens-là donnent Voilà Donc attention L'homosexualité Est une vieille question L'homosexualité Ne date pas d'aujourd'hui Parce que vous avez dit Rapidement Rapidement Est-ce qu'on doit les accepter Dans nos églises Est-ce que des gens On doit accepter Voilà Accepter les gens Est une chose Faire de l'homosexualité Une loi En est une autre Moi en tant que pasteur Nous devons aimer les homosexuels Comme des êtres humains Créer à l'image de Dieu Maintenant Quant à donner une loi A l'homosexualité Je suis très sceptique Parce que si les citoyens d'une nation Commencent à réclamer une loi Pour chaque chose Demain nous réclamerons la loi Pour nous consommer les uns les autres Parce que demain on dira Cette catégorie des gens Ne mange pas de la chair animale Ils mangent la chair humaine Et donnez-leur la loi De manger la chair humaine Donc on ne peut pas donner La loi A chaque problème qui se pose D'autant plus que l'homosexualité Ne date pas d'aujourd'hui J'aimerais me réserver En tant que pasteur Je ne suis pas d'accord De faire de l'homosexualité Une loi Mais j'ai dit Quelle attitude Nous les chrétiens Nous devons avoir Vis-à-vis des homosexualités J'ai dit Que l'homosexualité Ne date pas de notre siècle Depuis que le monde Un monde L'homosexualité a existé Comment les homosexuels Vivent On ne doit pas s'opposer Notamment A cette loi J'ai dit Que moi En tant que pasteur Je suis très sceptique Quant à faire De l'homosexualité Une loi Parce que si les citoyens D'une nation Chacun Un groupe de gens Réclament une loi Demain nous aurons Dans la nation Un groupe de gens Carnivores Qui vont réclamer une loi Au nom de la République Ils diront Nous n'aimons plus manger La viande de bœuf Nous n'aimons plus manger Les poulets Nous aimerons manger De la chair humaine Donnez nous notre loi Donc l'Etat La nation Ne peut pas faire de loi Pour chaque cas particulier Je pense que l'homosexualité Est un cas particulier Dans la construction De la sexualité De l'individu On ne peut pas en faire Une loi Le modèle social Le modèle Que l'humanité Nous a donné C'est l'hétérosexualité En disant cela Je ne suis pas homophobe C'est une question De bon sens Imaginez Aujourd'hui on réclame Une loi Pour les homosexuels Et demain Les carnivores Demandons N'a-t-il pas déjà Tout accompli Je pense Je pense qu'il y a un problème Pour certains enfants de Dieu Qui sont devenus chrétiens Mais qui n'ont pas été Socialisés religieusement Spirituellement Ils n'ont jamais suivi Les enseignements D'où ils sont Ils tombent dans la superchérie De toutes ces choses Autel Détruisez Autel Vous en détruisez Au commun C'est comme beaucoup de gens Ils peuvent vous amener A des pratiques Qui ne sont pas Non bibliques Non chrétiennes Ecoutez La Bible nous parle Dans l'Ancien Testament De l'autel C'est le lieu Où le peuple allait Pour sacrifier Vers Dieu Voilà C'est l'image de Moïse De tous les sacrificateurs Et dans le Nouveau Testament Pour me résumer Peut-être Nous aurons d'autres occasions Pour y revenir Notre autel Aujourd'hui C'est Jésus-Christ C'est lui Le sacrificateur Et quand Jésus S'est offert A la croix Il n'y a plus D'autres sacrifices Pour acheter Nos péchés Quelqu'un qui vit Une situation Des démons Quelqu'un qui vit Une situation Des malédictions Quelqu'un qui vit Une situation Des blocages Mais il n'y a qu'une seule voie Quelle est cette voie-là ? D'abord être enseigné Tout ce qu'on appelle Blocage Ca peut être Les difficultés Que la personne rencontre La vie est faite Des saisons La vie est faite Des situations Des circonstances Et donc Les situations difficiles D'aujourd'hui Ne seront pas Les situations difficiles De demain Deuxième chose C'est un qu'on appelle Les démoniaques Tout ça Mais les démons Frères Pris par la superchérie Simplement Parce qu'ils ne sont pas Enseignés Quelqu'un dit que Lorsqu'on accepte Il travaille Je vous donne Rapidement Trois exemples Il y a des chrétiens Qui nous fournissent Aucun effort Pour se battre dans la vie Ils n'arrivent pas A affronter les réels Or la vie est un sacré combat Ces gens-là Se cachent derrière les démons Comme si les démons N'attaquaient que les chrétiens N'attaquaient pas les païens Comment les païens Se battent les réussites Et les chrétiens Qui ont le sein de l'esprit Ne réussissent pas Ca c'est une voie facile La deuxième chose Il y a des gens Qui n'aiment pas leur famille Et qui pensent Que tout ce qui leur arrive C'est leur famille Ca c'est la victimisation C'est le bouc mystère Nous sommes certains Dans des cultures Où si je souffre C'est l'autre Si je souffre Ca va même Attaxer des enfants Des sourcières Ca va même Attaxer son épouse Des sourcières Le vrai problème C'est quoi ? C'est encore un problème D'éducation Mon peuple est détruit Faute de connaissance Voilà En tout cas Nous sommes vraiment arrivés A la fin Rapidement Un mot de la fin Pour qu'on se sépare aujourd'hui Ecoutez J'ai été ravi A passer sur Casarem Donc Tous ceux qui nous ont suivis Je pense qu'ils auront Nos coordonnées A travers Madame Blaise Madame Lise Ecoutez Frères et sœurs Si vous avez des difficultés Faites-vous coacher Le coaching C'est un mot moderne Vous passez des situations difficiles Rapidement Le divorce Ne doit pas être pris A la légère Deux Ne prenez pas l'alcool Pour combler un vide Non C'est un élément sur la table Rapidement Attention Essayez de mettre du sérieux Dans votre foi chrétienne Bien aimé Je suis content d'être chrétien Parce qu'en étant chrétien J'ai vu le miracle J'ai vu le miracle autour de moi Celui que vous voyez Est un miracle Je vous dis aussi Vous Le miracle est autour de vous Si vous mettez du sérieux Vous faites un travail sur vous-même Vous verrez la main de Dieu Vous accompagnez Si vous suivez ces enseignements Et si vous les mettez en pratique Que le Seigneur vous bénisse Voilà Alors moi J'étais ravie de recevoir le pasteur Jules Kibongay Ici sur notre plateau Alors j'ose croire que J'ai posé les questions Comme il le fallait Et le pasteur a répondu aussi Et j'ose croire que Il n'y a plus de zone d'ombre Vraiment par rapport à ces questions là Sinon pourquoi pas Le numéro de téléphone du pasteur est là Vous pouvez toujours l'appeler Lui écrire Et il saura éventuellement Répondre à d'autres préoccupations D'autres questions Que je n'ai pas Sûrement posées ici sur ce plateau Sur ce moi je vous dis Merci beaucoup Merci à Jane Kanida Merci à mon réalisateur Mon mari Blaise Mandzabli Merci au pasteur Isaïe Mbaka Merci au berger Eugène Matouba Vraiment merci de nous avoir assistés Merci à Eren Et merci à vous D'avoir pris de votre temps Pour suivre encore cette émission A vous revoir très prochainement Que Dieu vous bénisse A très bientôt Ciao Bien aimé dans les seigneurs Le frère Nixon Mavinga Avec son album Mon berger Pour vous Pour nous Question de louer l'éternel Nixon Mavinga Avec l'album Avec l'album Mon berger Avec l'album Mon berger Et l'album Mon berger Sur le marché Et l'album Mon berger Sur le marché Et l'album Mon berger Et l'album Avec l'album Mal d'or L'album Une des seigneurs En même temps Il est en même temps Il est en même temps Il est en même temps J'ai envie de vous Il est en même temps Et l'album L'album Jamais